Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et puis les lieux favorables à la prière, c'est toujours important de savoir encadrer nos prières pour qu'elles ne soient pas déformées, pour qu'elles ne soient pas exagérées non plus. Et puis savoir aussi se retrouver dans un lieu propre à un esprit de prière et de relation et de dialogue avec Dieu. Bien, commençons alors donc par les contextes, les guides qui peuvent nous aider à notre prière. Alors les témoins qui nous ont précédés dans le royaume des dieux, spécialement ceux que l'Église reconnaît comme saints, participent à la tradition vivante de la prière par les modèles de leur vie, par la transmission de leurs écrits et par leur prière aujourd'hui, c'est-à-dire la prière d'intercession. Et pour cela, nous pouvons et nous devons prier les saints du ciel afin qu'ils intercèdent pour nous et pour le monde entier. C'est quelque chose que dans les églises de réveil, les églises protestantes sont toujours mis des côtés, parce qu'évidemment, ils disent qu'il ne doit pas y avoir d'autres intercesseurs que Jésus. Mais ici, c'est tout simplement, Jésus, il est le seul véritable intercesseur auprès des dieux, mais rien n'empêche d'avoir des instruments, ceux qui sont à côté de lui, qui peuvent aussi présenter nos demandes au Seigneur. Voilà donc les rôles de la prière des saints au ciel afin d'intercéder pour nous. Or, nous pouvons certainement, avec une vénération tout simplement, donc vénérer les saints du ciel, mais en même temps leur confier nos intentions, nos prières, afin qu'ils les présentent au Seigneur. Où est-ce que nous pouvons apprendre la prière ? D'abord, il faut dire que la famille chrétienne est le premier lieu de l'éducation à la prière. Là où il y a une famille qui n'est prie pas, il n'y aura pas une éducation chrétienne comme il faut. La prière, nous l'apprenons dans la famille. Donc, la famille, c'est une école pour l'éducation chrétienne, spécialement l'esprit de prière, d'écoute des dieux, de dialogue avec Dieu. Fondée sur les sacrements du mariage est la famille chrétienne et l'église domestique, où les enfants des dieux apprennent à prier en église et à persévérer dans la prière. Pour les jeunes en particulier, la prière familiale quotidienne est le premier témoin de la mémoire vivante de l'église. Donc, c'est pour ça qu'aux petits enfants, il faut toujours leur apprendre la prière de leur tendre âge pour qu'ils commencent à s'habituer à cet esprit de communication avec Dieu. Ensuite, d'autres serviteurs de la prière, les ministres ordonnés, bien sûr, les évêques, les prêtres, les diacres, eux aussi sont responsables de la formation à la prière. Serviteurs du bon pasteur, ils sont, les ministres ordonnés, sont ordonnés pour guider le peuple des dieux aux sources vives de la prière. Et quelles sont les sources de la prière ? La parole des dieux, la liturgie, la messe, la vie théologale, enfin, les vertus de la vie théologale, la foi, l'espérance et la charité. Ensuite, nous avons aussi des serviteurs de la prière dans les religieux et dans les différentes congrégations religieuses. En effet, les religieux ont consacré toute leur vie à la prière. Depuis le désert d'Égypte, des hérémites, des moines et des moignales, ont donné leur temps à la louange des dieux et à l'intercession pour son peuple. La vie consacrée ne se maintient et ne se propage pas sans la prière. Et c'est pour ça que quand nous demandons des vocations au Seigneur, nous nous mettons en prière. La prière est une source vive de contemplation et de vie spirituelle dans l'Église. Puis ensuite, nous avons comme serviteurs de prière, comme lieu d'apprentissage de la prière, la catéchèse des enfants, des jeunes et des adultes. En fait, une bonne catéchèse vise à ce que la parole des dieux soit méditée dans la prière personnelle, actualisée dans la prière liturgique et intériorisée en tout temps afin de porter son fruit dans une vie nouvelle. Donc la parole des dieux, alors, on l'apprend justement, la doctrine de la foi, nous l'apprenons dans la prière. La catéchèse est aussi le moment où la piété populaire peut être discernée et éduquée. En fait, c'est dans la catéchèse aussi que nous apprenons les gens à prier et comment vivre les célébrations liturgiques. La mémorisation des prières fondamentales offre un support indispensable à la vie de la prière. Mais il est important d'en faire goûter le sens. Donc attention à la répétition mécanique des prières, mais plutôt goûter intérieurement les sens de nos prières. Ensuite, il y a également aussi dans l'Église des serviteurs de la prière qui sont les groupes de prière, voire aussi des écoles de prière, et qui sont aujourd'hui l'un des signes et l'un des ressorts du renouveau de la prière dans l'Église. À condition, bien sûr, de s'abréver aux sources authentiques de la prière chrétienne, prière chrétienne qui est pluriséculaire, c'est-à-dire la prière qui revient depuis les premiers siècles. Donc les gens qui inventent de façon de prier, mais qui ne se laissent pas abreuvés par cette prière qui vient depuis les premiers siècles, il faut faire attention. Les gens qui sont les groupes de prières qui essayent de justement renouveler dans ces sens-là, il faut faire attention, il faut toujours se laisser conduire dans ces sens-là, dans les groupes de prières, il faut toujours se laisser conduire par l'autorité ecclésiastique, par l'autorité du prêtre dans une paroisse, de l'évêque dans un diosèse. Le souci, en fait, de la communion est signe de la véritable prière dans l'Église. Et puis, il y a un autre lieu de prière qui est très important, c'est ce qu'on appelle la direction spirituelle, c'est-à-dire se laisser guider par un prêtre prudent, sache, qui connaît véritablement la vie spirituelle et qui nous fait grandir dans notre vie des prières. Saint Jean de la Croix disait « C'est pour cela que l'âme qui veut avancer dans la perfection doit bien considérer entre quelles mains elle se remet, car tel sera le maître, tel sera le disciple, tel sera le père, tel sera le fils. » Et un corps, non seulement le directeur spirituel doit être savant et prudent, mais un corps expérimenté. Si le guide spirituel n'a pas l'expérience de la vie spirituelle, il est incapable d'y conduire les âmes que Dieu pourtant appelle et il ne les comprendra même pas. Voilà donc comment il est très important de tenir compte de cette direction spirituelle. Et puis finalement, les lieux favorables à la prière. Où est-ce que nous on peut prier ? D'abord, l'Église, la maison des dieux est les lieux propres de la prière liturgique pour la communauté paroissiale. Elle est aussi le lieu privilégié de l'adoration de la présence réelle du Christ dans les saints sacréments. Voilà donc deux choses. D'abord, s'habituer à prier dans l'Église parce que c'est notre maison des prières. Et puis surtout, l'adoration eucharistique qui est la forme de prière par excellence. Prier et adorer le saint sacrément dans l'adoration. Le choix d'un lieu favorable n'est pas indifférent à la vérité de la prière. Pour la prière personnelle, ça peut être aussi un coin de prière avec les saintes écritures et des icônes, des images afin d'être là dans le secret devant notre Père. Dans une famille chrétienne, ce genre de petit oratoire favorise la prière en commun. Voilà pourquoi il est très important d'avoir dans nos maisons nos coins de prière un petit oratoire que nous puissions partager avec toute la famille. Bien sûr, si toute la famille est catholique. Dans les régions où il existe des monastères, la vocation de ces communautés est de favoriser les partages de la prière des heures, la liturgie des heures, le brévière, avec les fidèles et de permettre la solitude nécessaire à une prière personnelle plus intense. Et en fait, il faut toujours bien profiter si nous avons dans nos villages et nos cités nous avons des monastères, eh bien, il faut y aller pour se ressourcer spirituellement. Finalement, un autre lieu favorable à la prière, ce sont les pèlerinages qui évoquent notre marche sur la terre vers le ciel. Ils sont traditionnellement des temps forts de renouveau de la prière. Les sanctuaires sont pour les pèlerins en quête de leurs sources vives des lieux exceptionnels pour vivre en église. Et justement, les pèlerinages, c'est une forme aussi privilégiée de prière lorsque nous les faisons comme il faut. C'est une forme alors de prière très intense pour s'unir à Dieu. Voilà donc ces quelques renseignements par rapport à la prière chrétienne catholique, l'intercession des saints et puis les guides qui peuvent nous aider et nous apprendre à prier. Finalement, les lieux favorables pour que nous puissions prier avec Dieu, notre Père. Vraiment, prier, en dialogue, en amitié. de la prière.